Donc le diagnostic, j'ai intitulé ça l'occasion de connaître la réalité, mais aussi de se reconnaître. Pourquoi se reconnaître ? Parce qu'il faut que les acteurs locaux se reconnaissent aussi dans ce qu'ils font, dans leurs contraintes, et c'est ce qui va permettre de faire avancer leurs réflexions. Alors, encore une fois, de la même manière que nous avons parlé de l'esprit des lois, il faut se demander ce à quoi on veut aboutir quand on met en place ce travail de diagnostic. Ce à quoi on veut aboutir, c'est identifier les déséquilibres, sans préjuger de ce que peuvent être ces déséquilibres. Bien sûr, socio-économiques, on va le voir, mais aussi il y a d'autres déséquilibres qui peuvent être liés aux déséquilibres intergénérationnels sur lesquels on peut avoir envie de travailler. Et surtout, ce qui va être utile, c'est de comprendre quelle est la nature de ces déséquilibres, et essayer de les comprendre. De façon à pouvoir définir des orientations et des objectifs, on va y revenir. Mettre en place aussi l'organisation pratique des attributions. On verra que, là, on ne va pas en parler, mais pour ceux qui sont avancés depuis de nombreuses années, je pense au Grand Poitier, se posent des questions pratiques dans le cours même de la mise en œuvre de, justement, des orientations et des objectifs d'attribution. Donc, c'est aussi en avançant que l'on découvre un certain nombre de problèmes et qu'on essaye de les résoudre collectivement. On voit aussi quelles sont les mesures qui seront à mettre en place, on l'a déjà évoqué, et puis s'assurer d'une gouvernance adaptée. Mais pour aborder tout ça, je pense qu'il est utile, et c'était un des points d'aboutissement de notre réflexion quand on a fait l'évaluation pour le CES de l'ANRU, après avoir lu maintes et maintes articles ou recherches sur la question de la mixité sociale, avec la difficulté de définir qu'est-ce que c'est, d'une part, la mixité sociale et faut-il de la mixité sociale ou ne faut-il pas de la mixité sociale, on a posé que, bien évidemment, il n'y avait pas possibilité de trancher en général sur cette question. On ne peut pas trancher, même si on peut entendre des chercheurs qui ont un point de vue contre la mixité sociale, d'autres qui sont plus modérés sur ces questions-là, on se rend compte qu'au fond, ça dépend beaucoup des contextes. Et que la première chose qui nous apparaît, après que les acteurs locaux, entre opérateurs et puis chercheurs, pendant toutes les années, fin des années 90 et 2000, se soient échangés sur ces questions-là, il faut sortir du dilemme, faut-il ou ne faut-il pas de la mixité pour rentrer très concrètement dans le fonctionnement particulier des quartiers. Nous, nous avons fait des études et d'autres aussi sur des quartiers, en allant faire des enquêtes dans les quartiers eux-mêmes, on se rend compte qu'à composition socio-économique, socio-démographique quasi identique, on a des fonctionnements très différents. Et ça, il faut le prendre en compte. C'est-à-dire ne pas se dire, je vais plaquer une réflexion générale sur tous les quartiers. Chaque quartier a son histoire dans sa constitution, la façon dont il a été construit dans la ville. Il a des éléments de réputation qui peuvent être différents. Et puis il a un fonctionnement interne très différent. On n'a pas mis le schéma, mais on pourrait dire que, d'une certaine manière, selon son raccrochement ou pas à la ville, est-ce qu'il est enclavé ou pas géographiquement et symboliquement par rapport à la ville ? Est-ce qu'à l'intérieur de ce quartier, on a des conflits internes entre la population ? Ou est-ce qu'au contraire, on voit se manifester plutôt de la solidarité entre les habitants ? Et puis selon le degré de fragilité aussi des habitants eux-mêmes, on va voir qu'il y a des fonctionnements très différents. Donc, premier point, bien comprendre le fonctionnement de chacun des quartiers, même si on verra qu'il est utile d'avoir une connaissance aussi des logiques ségrégatives à l'échelle de l'agglomération. C'est aussi être en capacité de faire un retour sur les pratiques des acteurs qui sont concernés par les attributions, ne serait-ce que pour pouvoir apprécier les effets structurants. Il y a des études récentes qui ont été faites, qui sont sorties récemment, sur les pratiques d'attribution. On sait très bien que la pratique d'attribution, on parle de la cale, mais comment les dossiers arrivent en cale ? Et ce n'est pas mettre en accusation, d'ailleurs, les acteurs qui font ça, c'est qu'ils ont aussi des contraintes pratiques, qu'il faut comprendre, ne serait-ce que pour se demander comment on va pouvoir faire évoluer ces pratiques pour aller dans le sens de recherche des équilibres tels qu'on les a identifiés. Et puis, on a la connaissance à avoir des effets structurants de l'offre existante et des marges de manœuvre. On l'a évoqué tout à l'heure. C'est vrai que la structure de l'offre en particulier, l'offre à baloyer, la structure, les typologies, peuvent avoir des effets majeurs aujourd'hui sur les attributions, mais ces effets structurants, on peut y apporter des correctifs, et on l'a vu tout à l'heure. Il y a un travail qui peut être fait dans ce sens. Donc, il faut aussi ne pas perdre de vue, et c'est la raison pour laquelle, au fond, on va voir que les démarches que vous engagez, bien évidemment, seront aussi confrontées à ces questions-là, mais à mon avis, dès lors qu'elles auront considéré qu'il faut travailler sur la réalité locale, se mettre d'accord collectivement sur ce que l'on entend par fragilité, sur déséquilibre, pour pouvoir identifier justement qu'est-ce que l'on cherche à faire bouger, on sera peut-être un peu moins confrontés à l'idée de rechercher un modèle. Mais on va voir tout à l'heure, dans les exemples que je vais prendre, il y a à un moment donné des acteurs qui ont essayé de se construire un modèle, même s'il est très simple. De même qu'on se posera la question de quels sont les critères, quel est le bon niveau de diversité, mais tout ça, si on travaille, on le verra dans les tables rondes, de façon non mécanique, mais plutôt intelligente, c'est-à-dire en échange entre les acteurs, on verra que c'est quelque chose qui peut être dépassé. Et puis, quelles échelles de référence, pour prendre en compte la question de la mixité sociale ou de l'équilibre territorial, on verra qu'au fond, toutes ces échelles sont intéressantes, que ce soit l'immeuble, que ce soit le quartier, ou que ce soit l'agglomération. L'agglomération, d'abord, elle va être intéressante parce qu'elle va permettre de se rendre compte comment aujourd'hui est structurée la répartition des ménages en fonction de leurs caractéristiques socio-économiques et socio-démographiques, et montrer s'il y a des logiques ségrégatives très fortes, ou au contraire, peu développées. Ça permettra donc d'avoir une première connaissance de la polarisation sociale, d'apprécier les écarts. On ne parle que du logement social ? Non, on va voir qu'on peut parler du parc privé, que c'est justement... Voilà, derrière, on a dit que c'est... Je voulais savoir une approche globale qui attaque au règne par privé lors de ce qui est donné sur le parc humain, au moins... Eh bien, on va voir. On va y venir tout à l'heure. Vous avez toujours... Vous anticipez toujours notre... Ah, voilà, c'est pour ça. Oui, mais nous, on va partir après, donc ça va être plus compliqué pour nous de vous rattraper. Non, non, mais vous avez raison de vous préoccuper de ces questions-là, mais ça va venir. C'est une vraie question. Juste pour illustrer, vous voyez ici, c'est le grand poitier qui a fait... qui a demandé une étude à EOS pour travailler justement sur la question des déséquilibres avec un indice de vigilance. Alors, vous verrez que dans les terminologies, on peut dire est-ce que c'est un indice de vigilance, est-ce que c'est un indice de fragilité, un indicateur de précarité ? Les mots ont toujours de l'importance. Simplement, l'élément essentiel, ça sera que les acteurs locaux se mettent sur le terme qu'ils veulent utiliser. Pourquoi il y a tant de précautions ? C'est parce que nous avons pris l'habitude de considérer que les mots peuvent avoir aussi une incidence sur la réalité des quartiers et que donc, que les acteurs locaux peuvent être sensibles à l'idée de ne pas stigmatiser par des dénominations qui ne seraient pas adaptées. Je rappelle que, dans la politique de la ville, on a parlé de quartiers sensibles, quartiers fragiles, mais comme chaque mot est polysémique, c'est assez difficile de trouver un terme. Donc, c'est aux acteurs locaux de trouver le terme qui leur convient le mieux. Et vous voyez que, là, on voit la ville-centre qui, effectivement, ressort très fortement. Et puis, dès qu'on passe au niveau des quartiers, on voit qu'il y a des différences assez sensibles au niveau des quartiers qui permettent, justement, de mettre l'accent, dès lors qu'on travaille à l'échelle de l'IRIS, de montrer des différences en matière de fragilité sociale. Donc, connaître les déséquilibres et les potentialités, ça demande quoi ? Ça demande d'abord de se poser la question de qu'est-ce qu'on cherche à caractériser. Est-ce qu'on cherche à caractériser le patrimoine, l'occupation, le fonctionnement locatif, le fonctionnement social ? J'aurais tendance à dire que, au fond, c'est l'ensemble de ces caractères, ces caractéristiques, sur lesquelles il est utile de travailler. Alors, peut-être pas tout de suite, peut-être que, dans un premier temps, le travail qui se fait se fera sur l'occupation sociale, c'est-à-dire sur la photographie, même si on verra qu'il y a des questions de méthodes qui peuvent se poser sur la constitution des indicateurs ou des indices. Est-ce qu'on peut mélanger, comme j'ai l'habitude de dire, les choux et les carottes pour la gargure, certainement, pour travailler sur ces questions-là, il faut être assez prudent parce que ça peut générer, au fond, des analyses qui sont complètement à côté, au fond, du fonctionnement réel, notamment des résidences. Là, j'ai en tête un EPCI qui a voulu mettre ensemble, au fond, le taux de personnes âgées et le taux de précarité sociale et socio-économique en considérant que... Et puis, d'autres critères sur la taille des familles ou les familles monoparentales et en construisant un indice en se disant, au fond, la fragilité, c'est dès qu'on a deux indicateurs qui apparaissent majoritairement dans la résidence, ça veut donc dire qu'on a une résidence fragile. Voilà. On voit que c'est beaucoup plus compliqué que ça et on va y revenir. c'est que l'ensemble de ces indicateurs ne sont pas significatifs en eux-mêmes, même si, dans le cadre de la politique de la ville, on a défini un critère socio-économique, il ne faut pas oublier que quand l'INSEE l'a fait, c'est parce qu'il s'est rendu compte aussi qu'il y avait un certain nombre d'autres critères qui étaient associés et qu'il était donc aussi simple de partir de ce critère-là économique. Donc, premièrement, quels indicateurs choisir liés au ménage, liés à la gestion locative, comme je viens de le dire, fonctionnement social et puis l'environnement urbain, l'environnement du quartier. Ensuite, la deuxième question qui va se poser et on va voir dans les illustrations, c'est est-ce qu'on construit ou pas un indice ? C'est-à-dire, est-ce qu'on agrège ou pas ces indicateurs ? Ça, c'est la partie technique qu'il ne faut pas sous-estimer mais ce n'est pas le cœur au fond du travail que vous allez avoir à faire. Le cœur du travail que vous allez avoir à faire et on aura une bonne illustration tout à l'heure, je pense, sur Grand Cognac mais peut-être aussi sur Blois, c'est la façon dont partant de ces indicateurs on construit une vision partagée en ayant des appréciations qualitatives et des interprétations de ces indicateurs parce qu'on le va le voir, un indicateur identique dans une résidence ou dans un quartier, entre deux quartiers, ne signifie pas des dysfonctionnements similaires. Donc, ne jamais dissocier, et ça c'est un point de méthode, ne jamais dissocier ce qui est approche quantitative qui est intéressante parce que ça donne des éléments pour les acteurs dans leurs échanges et approche qualitative qui est l'appréciation, c'est-à-dire l'interprétation que je peux avoir des indicateurs qui sont fournis. Et puis, dernier point, je l'ai évoqué sur la terminologie. Alors, voilà un exemple qui a été traité, donc c'est dans la communauté d'agglomération de Pou, une étude qui a été faite par le groupe PLAS, qui fait partie du groupe Reflex, et ils ont travaillé, donc, à l'identification des déséquilibres. On voit qu'il y a, donc, ici c'est le quartier, un quartier où se déboient, qui est un quartier très problématique dans le fonctionnement d'un terme et au niveau de la ville du fait qu'il est très fortement spécialisé socialement et ethniquement, et même si beaucoup de choses ont été faites dans le cas d'un PRU, même si, au fond, beaucoup de logements, il y a eu une déconcentration importante de logements sociaux. Il n'empêche que ce quartier reste encore, quand ils ont analysé les taux de ménage sous le seuil de pauvreté, en partant d'un fichier Philocom, qui permet, avec un découpage, avec les limites cadastrales, de reconstituer, en quelque sorte, l'occupation sociale de ces différentes sections cadastrales, et là, qu'on soit dans l'habitat social ou qu'on soit dans l'habitat privé. Donc, ça permet véritablement d'objectiver, en quelque sorte, l'occupation sociale d'un territoire. Et on voit bien, au fond, qu'on a ce quartier-là et puis d'autres quartiers qui sont identifiés. On a les limites des quartiers prioritaires. Et puis, on a aussi le centre-ville qui apparaît. Et notamment, ça leur a permis de mettre en évidence, alors que le quartier d'où ces voies était en quelque sorte la focale unique d'approche des déséquilibres territoriaux à l'échelle de la ville, de se rendre compte qu'au fond, ce... C'est moi qui appuie ? Ah, voilà, c'est ça, c'est très sensible. Bah, du coup, je ne sais plus quoi faire. Alors, voilà, c'est tout simplement que ce quartier-là, qui représente, au fond, 7% des ménages précaires, au fond, il était... Décidément, il était... Il était peu par rapport aux autres quartiers qui apparaissaient, quartier Saragosse, et puis le centre-ville, où, au fond, la grande majorité des populations aussi précaires se retrouvaient là. Donc, déjà, de pouvoir sortir en quelque sorte sur la focale unique du quartier 12 dévoix pour se poser la question aussi et repérer les poches de précarité a été utile pour ces acteurs et qui ont là travaillé avec un indicateur simple qui est un seul indicateur de revenu. Vous voyez que, déjà, même si on prend cet indicateur, même s'il n'est pas du tout suffisant, déjà, ça peut permettre d'échanger, en tout cas, sur la réalité de l'occupation sociale à l'échelle de la ville et plus largement à l'échelle de l'agglomération et de se rendre compte là où se trouvent véritablement les problèmes. Ils ont ensuite fait cette même analyse en regardant l'occupation sociale là des logements sociaux en voyant, justement, les degrés de précarité et l'importance que représentaient ces résidences. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est très simple. Une fois qu'on a les données, il est assez simple. de pouvoir identifier ces caractéristiques. Mais une fois qu'on a... peut-être juste en rappelant parce qu'en effet, il y a la question aussi de la dynamique. On ne s'en fera pas dans les éléments diagnostiques, mais il y a l'état des lieux actuels et la... l'occupation, la fragilité de l'occupation. C'est aussi beaucoup la dynamique. Donc, il y a bien sûr les occupants, mais les emménagers récents. Et c'est une donnée que l'on a dans les données de l'enquête d'occupation sur le parc social. Permette de donner une autre lecture ou de compléter en tout cas la lecture sur l'occupation. Et ces deux cartes sont assez édifiantes puisqu'en haut, on a l'ensemble des locataires avec plus c'est foncé, plus c'est fragile. Et on voit bien quand on regarde les emménagers récents, on est dans une autre lecture. Alors, d'avoir en tête ces deux-là, ce qui vise notamment à montrer que finalement, là où ça va mal, ça continue à aller mal, mais qu'on a aussi quand même déjà une fragilisation globale de l'occupation du parc social qui n'est quand même pas neutre non plus à partager avec l'ensemble des partenaires parce que ça, c'est une donnée clé qui n'est pas propre à l'agglomération de Pau mais qui est une donnée nationale et que vous devez retrouver dans la grande majorité de vos territoires et qui est quand même une vraie question. Et d'autre part, on voit bien la contribution aussi d'autres secteurs de la ville, d'autres patrimoines sociales à l'accueil des populations les plus fragiles parce que bien évidemment la question de l'équilibrage, la loi impose de nouvelles dispositions mais l'ensemble des partenaires quand même globalement et des bailleurs aussi ont eu ce souci quand même de longue date donc de quand même de tenter quand c'était possible de rééquilibrer les choses et on le voit bien à travers les emménagers récents puisqu'on a vraiment des logiques de fragilisation forte de certaines résidences qui, à priori, ne l'étaient pas ces dernières années. Donc voilà, la question de la dynamique est essentielle. Donc c'est un complément mais qui pourra interroger, on le verra tout à l'heure, sur la logique d'accès aussi au logement social et de constitution de la demande. On l'évoquait avant de démarrer, l'idée que la fragilisation des nouveaux entrants peut traduire la fragilisation des demandeurs mais cette fragilisation des demandeurs doit être étudiée à l'aune plus générale de la dynamique démographique et socio-économique de l'agglomération pour se rendre compte si c'est un phénomène qui est convergent avec ce que l'on constate à l'échelle de l'agglomération ou si c'est une tendance de spécialisation du parc social et auquel cas les acteurs auront à réfléchir sur la façon de venir contrecarrer avec les moyens dont ils disposent bien évidemment mais si on dit que la peur n'enlève pas le danger la connaissance qu'on a du territoire n'implique pas que l'immédiatement on a la capacité de la changer. Donc premier élément et puis je crois que j'ai vu nos deux mains qui se sont levées tout à l'heure peut-être qu'on pourra voir s'il y a des questions qui se posent avant de poursuivre ça sera de pouvoir graduer et on va le voir tout à l'heure quelques exemples de graduer la fragilité ou la vigilance notamment à Lille ils ont construit trois grandes catégories quartier fragile quartier de fragilité moyenne et quartier sans fragilité au fond ils l'ont fait à partir de leur connaissance de la répartition des ménages là on était sur le logement social des ménages en fonction de leur niveau par rapport au loyer par rapport au plafond de ressources donc entre moins de 40% 40% 60% et 80% et plus donc c'est avec ces éléments là qui le caractérisent les quartiers mais une fois qu'on a fait ça il faut aussi pouvoir graduer la fragilité en lien avec des types d'interventions possibles ça sera la deuxième étape on a là une typologie qui sera que vous retrouverez dans le guide de l'USH qui va paraître prochainement je pense que c'est plus qu'une question de semaines voilà de semaines normalement ce guide devrait paraître et puis dans ce guide et bien on a notamment la présentation des non non juste reste là dessus de la typologie donc avec immeubles et résidences qui disposent de capacités d'accueil ce que je le rappelle quand même et c'est dans ce sens là qu'on mettait l'esprit des lois sur le fait qu'il y a besoin de travailler l'accessibilité de ménages qui sont aujourd'hui des ménages précaires qui vont essentiellement dans les quartiers politiques de la ville dans d'autres quartiers et donc celles qui peuvent accueillir finalement sans trop de difficulté ces ménages des résidences intermédiaires c'est-à-dire on se pose la question de l'équilibre ou du déséquilibre des immeubles qui relèvent d'un rééquilibrage social et puis des résidences parce que c'est un caractère qui apparaît aussi à l'échelle de l'app du travail de proximité c'est des résidences qui ont des dysfonctionnements importants et qui relèveraient d'interventions urbaines ou patrimoniales et sociales significatives et spécifiques d'ailleurs j'attire l'attention que la délimitation des quartiers prioritaires s'est faite à partir du critère de la précarité économique mais aussi sur une question d'échelle puisqu'il faut qu'il y ait de souvenirs 1000 habitants or on sait que dans les territoires il y a parfois des petites poches des petites résidences et qui ont une incidence extrêmement forte sur le fonctionnement non seulement de la résidence mais peut-être de tout un quartier et qu'en faisant aussi ce travail c'est pour cette raison que travailler à l'échelle de l'agglomération du quartier c'est important mais aussi travailler à l'échelle de la résidence c'est important parce que ça permet justement d'identifier de se rendre compte de ces différents phénomènes ces différents types de déséquilibre là l'important c'est la démarche de cours à partir de l'analyse qu'ils ont faite ils ont situé les résidences en fonction du degré de fragilité sociale d'une part existant et le degré de fragilité sociale des nouveaux entrants c'est à dire en quelque sorte comme l'a expliqué tout à l'heure Fanny la dynamique et donc à partir de là ils ont identifié ils ont positionné les résidences et d'une certaine manière ça nous donne l'occasion de cibler aussi les interventions et d'une certaine manière on pourrait presque dire qu'à partir de cette typologie là il y a la possibilité d'approfondir on peut faire de différentes manières c'est à dire on peut approfondir sur l'ensemble des résidences ou on peut approfondir sur celles qui apparaissent problématiques à partir d'une première analyse de données statistiques portant sur les revenus chacun pourra s'organiser et on verra comment Grand Cognac et Blois ont fait mais là l'important c'est qu'il y a une typologie et derrière cette typologie il y a des plans d'action qui peuvent être élaborés sur quoi j'agis en fonction du fonctionnement de la gestion en fonction des attributions en fonction peut-être de la requalification de l'offre comment j'interviens sur ces différentes résidences et d'ailleurs vous voyez que cette typologie là je recoupe sur ce que je disais tout à l'heure par rapport aux élus ce qui est intéressant c'est que les techniciens ont fait tout ce travail mais arrivé à ce stade là c'était une personne donc de l'OPCI qui l'évoquait une technicienne qui expliquait que finalement ils n'avaient pas montré cette typologie aux élus parce que ça paraissait trop complexe d'où l'importance de ne pas trop tarder d'associer les élus à la réflexion parce que rien n'est réellement complexe une fois qu'on comprend comment ce schéma fonctionne ce ne sont pas des intégrales telles comme on a pu les apprendre au lycée qu'on a depuis oublié depuis longtemps mais donc c'est beaucoup plus simple que ça mais c'est un outil c'est un outil qui permet de travailler sur ces questions là donc ça permet de voir dont celles qui sont les plus fragiles celles qui le sont moins et même quand on fait ça il faut le pondérer avec la réalité locale comme tout à l'heure quelqu'un disait j'ai 70% de mon patrimoine qui est en quartier politique de la ville celles qui sont en grisé sont peut-être différentes de celles qui sont en rouge mais peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre non plus donc il faut aussi apprécier au cas par cas mais cette typologie là est intéressante comme outil je voulais juste terminer sur quelques points du diagnostic et puis Fanny abordera la question de la convention d'équilibre territorial donc on s'est quitté juste avant d'entendre Blois et d'entendre Grand Cognac sur l'idée que dans le diagnostic il y a une phase à un moment donné où vous allez définir ce qui est entendu par équilibre territorial et en particulier aussi quelle sera la norme de référence pour définir ce que l'on entend par équilibre territorial et ça ça va se faire au niveau des acteurs et c'est en ce sens là que vous verrez mais en fonction de votre capacité à générer à produire une variété d'acteurs si vous vous situez sur des indicateurs de revenus si vous vous situez sur des indicateurs de composition familiale des indicateurs générationnels donc d'âge qui peuvent aussi donner une idée de ce que vous pouvez chercher à faire évoluer au niveau des équilibres territoriaux et d'une certaine manière c'est aussi vous savez que dans le cadre de la rénovation urbaine c'est quelque chose qui est intégré par les acteurs c'est à dire de se dire à l'issue d'ailleurs des pays russes c'était la réflexion c'est quel est le devenir de ce quartier à 10-15 ans et d'une certaine manière on pourrait dire que vous pourriez tout à fait dupliquer ce questionnement à l'échelle de l'ensemble des quartiers de la ville-centre des villes périphériques et des communes périurbaines ou rurales sur quel est le devenir de chacun de ces territoires et en posant ces questions vous allez vous rendre compte qu'au fond qu'il y a des trajectoires possibles d'évolution avec plus ou moins de difficultés d'où l'importance de territorialiser effectivement ce point de vue et d'aborder aussi le alors je sais que ça peut être un sujet un peu délicat mais néanmoins utile à aborder c'est aussi celui de considérer que s'il y a une diversité de territoires il y a aussi même s'il y a un travail en inter-organisme une diversité d'organismes et tout le monde n'a pas les mêmes capacités vous avez cité 3F on va faire un grand groupe c'est pas la même chose qu'un petit OPH qui est dans un territoire il y a aussi des histoires je l'ai indiqué sur la constitution des quartiers leur histoire la façon dont les populations ont été installées dans ces quartiers il y a aussi des histoires de constitution des organismes et de leur plus ou moins prise en compte notamment des publics prioritaires ça se fait notamment dans l'ACUS ça se fait aussi dans les accords collectifs c'est de déterminer au fond s'il y a des prises en compte plus importantes d'un organisme à un autre sachant que ça doit aussi venir en cohérence avec les objectifs territoriaux que vous aurez définis je vais vous donner là 3 exemples 3 exemples de collectivités qui ont avancé sur ces questions et qui ont défini d'une certaine manière des trajectoires d'évolution possibles sachant que ces trajectoires d'évolution possibles elles se discutent là encore avec les élus c'est le cas de Pau dont on a parlé tout à l'heure donc on a sur la gauche les quartiers sensibles quartiers de veille et autres territoires d'ailleurs la notion de quartier sensible peut renvoyer pas simplement la définition de les quartiers prioritaires de la politique de la ville mais bien ceux qui ont été identifiés comme étant problématiques socialement et on voit qu'ils ont identifié à la fois la présence de ménages entrant aux ressources inférieures à 20% et ils ont identifié la moyenne globale à l'échelle de l'EPCI et de ces différents quartiers et d'une certaine manière ils ont posé trois hypothèses trois hypothèses d'évolution possible et les conséquences que cela a en matière d'attribution sur les il y a FreeWiFi qui s'invite au passage et ils ont fixé des objectifs donc est-ce qu'on peut arrêter peut-être la Wifi voilà parce que Free est vraiment envahissant vous l'avez remarqué d'ailleurs chaque fois que vous ouvrez internet il y a Free ou SFR il s'installe comme ça alors que vous n'avez rien demandé si avec ça c'est sûr moi ceci dit si ça marche on ne va pas trop se plaindre mais c'est un peu gênant quand on fait un exposé voilà très bien donc ils ont défini là par exemple trois hypothèses première hypothèse on arrête de concentrer donc ça implique de passer d'un pourcentage qui est aujourd'hui dans un quartier sensible et de 45% de nouveaux entrants dont les revenus sont inférieurs à 20% du plafond de ressources à une autre hypothèse qui va être d'amorcer la déspécialisation donc ils passent un niveau de 33% à 29% c'est quand même peu mais c'est quand même l'amorce et puis ils indiquent aussi vraiment si on voulait déspécialiser et bien on n'attribuerait pas plus de 25% de ménage inférieur à 20% des plafonds de ressources dans les quartiers sensibles donc ça c'est un objectif on va dire quantitatif dont il conviendra bien évidemment de considérer là encore que ça ne s'applique pas non plus à la lettre c'est à dire que les acteurs sans doute seront amenés à ajuster ces orientations et ces objectifs mais là ce qui est intéressant c'est qu'ils ont essayé de quantifier en quelque sorte qu'est-ce que serait une logique adoptée d'arrêt de la spécialisation d'amorçage ou de déspécialisation et du coup ça permet aussi de pouvoir discuter avec les élus d'une certaine manière des efforts qui sont à faire et avec aussi les bailleurs des efforts qui sont à faire pour arriver à cela sachant que on n'a pas oublié toute la réflexion qu'on a eu ce matin sur le fait qu'on ne peut pas réduire la sensibilité des quartiers ou leurs difficultés à un seul critère économique bien évidemment donc tout ça peut être ajusté mais à un moment donné on a besoin de caractériser ces situations c'est un processus comme tu viens de le dire long autre territoire Angers-Loire-Métropole Angers-Loire-Métropole était engagé venait de finaliser leur PLH et surtout l'équilibre de production entre les différentes communes et d'une certaine manière dans l'analyse ils ont été accompagnés je crois que c'est par le serrure ils ont travaillé à identifier déjà caractériser les différents types de communes donc on voit qu'on a Angers 5 communes limitrophes 6 autres communes qui ont aussi des taux de logements sociaux sans être très important néanmoins des logements sociaux et puis le reste d'Angers-Loire-Métropole donc ils ont caractérisé déjà différents types de territoires et en fonction de ces territoires ils ont identifié quels étaient les ménages donc au revenu à 40% des plafonds à 40% à 59% à 60% et supérieur à 100% dans les colonnes blanches en gros c'est la réalité c'est la réalité de l'occupation et puis ils se sont fixés au fond des objectifs qu'ils ont élaborés après avoir s'être interrogé sur l'idée de qu'est-ce que c'était l'équilibre est-ce que l'équilibre c'était on a une répartition identique dans tous les territoires des ménages en fonction de leurs revenus c'est-à-dire qu'en gros on va retrouver des distributions de mains identiques est-ce qu'il y a un seuil minimum qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut se fixer ou est-ce qu'on ne travaille que sur les situations problématiques et finalement ils ont opté sur l'idée qu'on travaillait sur des hypothèses d'évolution avec un seuil minimum ce qui leur a permis de négocier de discuter en particulier avec les élus c'est dans ce contexte-là où notamment tous les élus ont été réunis pour un travail de réflexion parallèle à la réflexion technique et on voit qu'ils se sont fixés des objectifs d'évolution là encore qu'ils devront regarder sans doute demain ajustés parce que cette photographie auxquelles ils aimeraient arriver au fond va rencontrer bien évidemment beaucoup de conditions pratiques qui feront que cette représentation ces objectifs qui se sont fixés pourront ou non être atteints et puis peut-être qu'ils rentreront dans une approche aussi plus qualitative du fonctionnement des résidences troisième exemple c'est l'île métropole européenne de l'île à Melle où après avoir défini des quartiers à l'échelle notamment des Iris en travaillant à l'échelle des Iris ils ont défini les Iris qui étaient les plus les plus problématiques celles qui l'étaient moyennement et celles qui l'étaient moins et ensuite ils se sont dit au fond qu'est-ce que ça serait travailler l'équilibre territorial et là ils ont adopté mais c'est encore en constitution et sans doute que ça demandera être ajusté avec toute l'expérience qualitative en particulier dans les quartiers politiques de la ville et ceux qui connaissent la rénovation urbaine ça va être de se dire quel est donc cet équilibre et alors pour définir cet équilibre ils se sont dit on va prendre l'ensemble des attributions de l'année 2014 on va voir au fond comment se répartissent les ménages pour lesquels on a attribué des logements en 2014 et on va prendre cette répartition comme étant la répartition de références et on va regarder par quartier par Iris au fond aujourd'hui dans l'année 2014 comment ont été attribués les logements et comment se répartissent au fond les ménages en fonction de leur fragilité identifiée à partir de leurs revenus et notamment des personnes aussi là c'est principalement des revenus donc comment est-ce que on passe par exemple là ça leur permet de considérer que l'équilibre de référence c'est 50% de ménages qui sont en dessous de 60% des plafonds et bien dans ce quartier là par exemple fragile ils identifient le fait que aujourd'hui ils sont à 65% donc ça veut dire qu'il faut qu'ils réduisent les attributions de telle sorte qu'ils arrivent à un étiage de 50% et non pas 65% en fait tout ça ce sont des outils il ne faut pas les prendre là encore une fois au pied de la lettre parce que si les acteurs le prennent au pied de la lettre on peut être sûr que demain il y aura de fortes tensions entre les acteurs simplement ça leur donne en quelque sorte une boussole et ça permet de discuter et d'ajuster d'où l'important je ne sais pas qui tout à l'heure parlait mais je crois que c'est Blois parler de la démarche de suivi d'évaluation et c'est donc tout à fait important que dans les dispositifs vous ayez aussi ce suivi d'évaluation voilà donc ça je clôt là dessus le diagnostic ça veut dire que derrière le diagnostic derrière donc toutes les données quantitatives et qualitatives vous allez définir collectivement des orientations et d'une certaine manière élaborer à partir de là avec d'autres éléments la convention d'équilibre territorial et vous voyez on a écrit et la CET dans tout ça et Fanny va nous le dire voilà tout dire voilà donc ce qu'on en sait donc c'était une convention vous le savez qui est annexée au contrat de ville qui doit être annexée au contrat de ville et qui fait une focale du coup sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville mais tout en gardant évidemment la perspective des équilibres à l'échelle intercommunale qui sont donc définis dans des orientations plus générales donc quelque part c'est bien une focale sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville puisque ça contribue justement à l'amélioration de ces quartiers ça doit contribuer à l'amélioration de ces quartiers mais comme on l'a dit tout au long de la matinée il n'est pas envisageable justement d'envisager un rééquilibrage à l'échelle d'un quartier d'un seul quartier et donc c'est bien la place de ce quartier dans l'ensemble du territoire intercommunal d'où l'idée de se dire bah oui pourquoi pas fusionner tout ça évidemment dans un seul document ce qui peut être envisagé à partir du moment où on répond dans ce document à toutes les obligations de ces documents qui peuvent finalement se compléter enfin qui doivent se compléter cette convention d'équilibre territorial elle doit donc intégrer on l'a dit les objectifs de mixité sociale et d'équilibre entre les territoires on est bien sur ces logiques de rééquilibrage territorial fixé enfin engageant prioritairement les quartiers prioritaires politiques de la ville en intégrant la question bien sûr des attributions mais aussi des mutations ce qui n'est pas non plus le plus simple mais qui fait aussi partie de toute façon de la question de plus globalement des orientations en matière d'attribution elle doit aussi définir les modalités de relogement et d'accompagnement social donc des ménages concernés dans le cadre des PRU et en cela finalement ça c'est un volet spécifique de la convention d'équilibre territorial et déterminer les modalités de coopération entre les bailleurs sociaux et les autres réservataires pour mettre en oeuvre ces objectifs ça on va le voir c'est pas propre à la convention d'équilibre territorial néanmoins on pourrait envisager qu'il y ait des dispositifs ou des organisations spécifiques sur ces quartiers pourquoi pas pour faciliter un rééquilibrage ou faciliter une concertation sur les attributions à l'échelle des quartiers donc ce qui spécifie en fait cette convention territoriale on l'a dit ça concerne les QPV mais ça porte sur l'ensemble du parc social je n'y reviens pas la question des échelles elle se pose ici comme dans le cadre du plus global de la question de la définition des orientations mais sans doute encore plus c'est à dire que éventuellement on peut envisager un regard sur les équilibres d'occupation du parc social ces dysfonctionnements à une échelle peut-être des sous-quartiers dans certains secteurs voire des communes quand on est en secteur rural à l'échelle des quartiers prioritaires politiques de la ville il est alors j'ai pas envie de dire tout le temps parce que c'est jamais on n'a pas arrêté de dire qu'il fallait s'adapter aux contextes locaux mais dans la plupart des cas il est indispensable d'avoir un raisonnement à l'échelle au moins des résidences parce que dans l'échelle des quartiers prioritaires politiques de la ville on va avoir des choses qui se jouent non pas à l'échelle des quartiers qui sont souvent de taille conséquente mais aussi à l'échelle des immeubles en tout cas au moins des résidences et avec justement des résidences qui vont peut-être mériter ou demander des orientations particulières parce qu'on est sur des niveaux de dysfonctionnement qui ne permettent pas d'envisager ou de les intégrer ou de les fondre dans une politique plus globale ça peut être des interventions sur l'offre des dispositifs de gestion renforcés voilà donc à l'échelle des QPV et dans le cadre de cette convention d'équilibre territoriale l'enjeu la nécessité de descendre à des échelles fines et puis voilà c'est pour terminer sur ce qu'on vient de dire c'est que même si la convention d'équilibre territoriale ne peut remplacer le diagnostic et les orientations générales d'attribution qui doivent être définies dans le cadre du document d'orientation de la conférence il est envisageable de les rassembler en effet en un seul document pourquoi pas à partir du moment où on répond à l'ensemble des obligations qui sont liées à ces documents oui on passe là dessus voilà le champ d'application on l'a dit c'est le même voilà finalement quand on regarde les objectifs ce sont un peu les mêmes entre le document d'orientation de la CIL et la CET avec quand même sur la CET une focale sur les modalités de relogement liées aux enjeux de rénovation urbaine sans doute un regard plus fin dans la composition sociale des immeubles et les dysfonctionnements et une question aussi un regard peut-être qui là est rappelé par la loi sur le critère des ressources puisque ça c'est une obligation et qui va sans doute être renforcée dans le cadre de la loi égalité citoyenneté je vous regarde mais le critère ou le seuil débat revenu qui sera sans doute un critère un peu imposé pour regarder l'occupation sociale des quartiers prioritaires politiques de la ville ce qu'on peut retenir mais là aussi c'est là encore mais comme on l'a dit ce matin il y a vraiment la question de la dynamique partenariale comme pour le document d'orientation de la conférence intercommunale rassembler l'ensemble des acteurs et là c'est un oubli dont je me suis aperçu en relisant on a oublié les collecteurs enfin qui sont évidemment des partenaires incontournables puisque ce sont des réservataires qui ont un rôle important même si voilà qui peut être réactivé c'est vrai que parfois ils sont un peu absents les QPV mais justement l'enjeu ça peut être de réactiver leur présence dans les quartiers la mise en lien donc une mise en une maîtrise d'ouvrage qui doit permettre de faire le lien parce que cette convention d'équipe territoriale elle n'a de sens que si elle est bien intégrée au contrat de ville de toute façon elle est annexée au contrat de ville c'est pas que symbolique c'est que elle doit contribuer à la requalification du quartier donc le PCI a un rôle important à jouer c'est comme pour les démarches de projet il faut qu'il y ait un chef de projet quand on dit pilote c'est parce qu'il faut qu'il y ait un chef de projet vous avez vu qu'il y a énormément de choses à mettre en cohérence et si le PCI ne joue pas ce rôle de mise en cohérence de chef de projet il y aura beaucoup plus de difficultés voilà et le fonctionnement interorganisme je reviens pas on l'a évoqué tout à l'heure ceci dit quand on va dans les territoires on l'a évoqué tout à l'heure sur les territoires qui ont commencé à lancer des démarches il se construit mais il n'était pas forcément là avant surtout pas à l'échelle des quartiers il existe souvent l'interbailleur mais sur des problématiques plus transversales pas forcément à l'échelle des quartiers voilà pour partager le regard sur l'occupation du quartier ou sur ses dysfonctionnements donc ça c'est essentiel et là les AR ont un rôle aussi important dans les quartiers